L'assiette à Titi ! C'est chaud ! C'est du grand ! Et lui, il mange l'aligo avec les doigts ? Comment ça, tu ne manges pas de viande, toi ? Je vais le dire à ta mère, tu vas voir. Sausse ? Du bon agneau de ma vergerie ? La traite d'agneau, toi, ou sausse ou chorizo ? Non, mais la côtelette, il faut la prendre avec les doigts. Et tu mords. Vas-y. Vous vous régaler ? Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! Merci ! À votre santé, à votre durabilité dans ce coin. Et que ça dure. Et que ça dure. Et que ça dure. Et que ça prospère. Moi, il y en a pour 30 ans. Ça fait combien de temps, déjà ? 1er octobre, ça fait 7 mois. Et on s'est régalé. Non, on est trop contents. Quoi, enfin ? Je revise, je revise. Et du coup, là, vous avez combien de bêtes, là ? 400, à peu près. On va enlever. Ça fait déjà un beau troupeau, quoi. Du coup, c'est tout clôturé, ou tu gardes ? 8 mois de l'année, non, c'est tout clôturé. Bon, en temps en temps, je garde, parce qu'on a les histoires de loups, quand même, et que j'ai pas du tout envie de me faire manger mes rois-villes. On va continuer le maraîchage, parce qu'on veut continuer tous les marchés nocturnes. Même si on aime vivre comme des ours et pas voir trop d'humains, les nocturnes, l'été, ça... C'est vrai, mais... On adore recevoir, mais on n'arrive pas à sortir de chez vous. J'adore recevoir d'autres ours. Et en gros, là, vous allez exploiter... Non, cultiver. Cultiver. On n'est pas des exploitants agricoles. On est des paysans. Des paysans. C'est vraiment un truc auquel on... C'est important, ça. Exploiter la terre, c'est pas... On a un diplôme, chef d'exploitation agricole, et... Et c'est pas votre histoire. Exploiter la terre, devenir exploitant. Et quand vous allez arrêter, que vous serez âgés, ça va se passer comment, du coup ? Eh bien, ce sera de nouveau appel à candidature, et ce sera de nouveau attribué. Du coup, vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaire, on est locata. On est fermé. D'accord. Vous êtes en fermage, en fait. C'est comme ce qui vous a permis, en fait, de pouvoir accéder à une ferme comme celle-là, quoi. Tu sais, Bruno, il y a 15 ans qu'on cherche un système classique. Et comme on n'est pas héritier d'eux ou fils d'eux, eh bien, on pouvait toujours chercher. S'il n'y en a pas 1,5 million d'euros dans la poche, c'est pas la fête. Sans rapport à la CTRL, il y a des critères, en fait... C'est marrant, il a dit comme ton père... Oui, la CTRL, tout le monde a dit ça. Non, la CTRL... S-C-T-L. C-T-L. La C-T-L. S-C-T-L. 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 Des terres du Larzac. Des terres du Larzac. Il y a des critères précis ? Leur principe, c'est un peu celui de la Confédération Paysanne, qui a un maximum de monde sur les fermes. Que ce soit de préférence en bio, de préférence sur des systèmes respectueux de l'environnement, etc. Système extensif. Je pense que dans les grandes lignes, c'est un peu ça ce qu'il y a dans la tête des gérants. Après, chacun a ses petites choses, mais... ... ...